Je suis très heureux de vous rencontrer. J'aimerais que vous nous disiez votre nouveau spectacle, Le champ des eaux, en deux mots. Ça va nous raconter quoi? Le champ des eaux, c'est un spectacle qui a été monté à partir de différents voyages que j'ai fait dans le Moyen-Nord du Québec. C'est-à-dire qu'on connaît tous le Grand Nord, qui est vraiment le Grand Grand Nord. Le Moyen-Nord, en fait, c'est à 1500 km de Montréal. C'est le territoire des Cris, des Autochtones. Et c'est là aussi où on a bâti les plus grands chantiers au monde pour faire l'hydroélectricité. Donc c'est grâce à la baie de James qu'on peut être allumé aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de gens au Québec, mais de partout aussi ailleurs sur la planète qui sont venus pour construire ces chantiers-là. Et il y a tous les Autochtones, les gens du territoire véritable qui ont été déboussolés par tout ça. Alors moi, je suis allée à plusieurs reprises sur ce territoire-là, qui est le territoire de la Taïga. Et j'ai vraiment pris le pouls du territoire, des gens, de la faune, de la flore. C'est un spectacle qui raconte les gens, leur vie, mais aussi l'enracinement, la poésie, de l'hostilité d'un territoire pareil. Est-ce que ça veut dire que le conte contemporain doit raconter le contemporain aussi? Bien moi, pour moi, c'est une mission parce que je trouve qu'on prend peu le temps de rencontrer les gens, de s'asseoir avec eux, d'avoir une véritable rencontre, si je peux vraiment insister sur le R majuscule du mot. J'ai l'impression que c'est un peu les histoires de demain. Moi, en tout cas, c'est très précieux pour moi de prendre un moment véritable avec les gens et puis de le partager ensuite. parce que je m'aperçois que l'humain, c'est un sujet qui est très troublant, très fragile, très profond aussi et que ça touche tout le monde. Peu importe quel est le territoire, quel est le sujet, ça vient faire vibrer des cordes. Puis ce spectacle-là, comme d'autres spectacles de récits de vie qu'on présente, je dis « on » parce que je suis accompagnée par un musicien, on le présente un petit peu partout dans la francophonie et puis à chaque fois, il y a un accueil très chaleureux, mais vibratoire aussi, parce que l'humain, ça reste quelque chose d'universel, même si on est dans d'autres pays, et de très touchants aussi. J'imagine qu'il faut qu'une grande confiance se crée entre ceux qui vous racontent des histoires et vous-même. Quel est votre secret pour apprivoiser les personnes que vous venez interviewer, si vous les apprivoisez? Ben oui, il faut que ça se passe. J'ai l'impression que parfois, les gens, ils ont besoin de se raconter, parce qu'on ne prend plus beaucoup le temps de s'écouter entre nous. Donc j'arrive et puis ils sont tout à fait enclins à se livrer, à se raconter. Parfois même, ils vont me raconter des choses très touchantes, qu'ils ne vont pas nécessairement raconter aux gens qui les entourent, parce que moi, je suis une jeune femme qui va s'en aller dans quelques heures, et puis le risque est moins grand quand on se raconte à quelqu'un qu'on ne connaît pas, peut-être. Pourtant, ils savent que vous allez porter leur voix d'une certaine manière par la suite. Oui, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est non plus le conte. C'est un peu difficile pour eux d'imaginer à quoi ça peut ressembler, mais c'est pour ça que pour moi, c'est un défi immense que de rester dans l'éthique et le respect de la vie de ces gens-là, parce que je touche à quelque chose de très sensible et qui pourrait, pour moi, j'ai envie de leur rendre hommage à ces gens-là. Donc c'est un objet très précieux comme une boîte à bijoux, je pense. René Robitaille, merci pour cette très belle image. Pour conclure l'interview, une boîte à bijoux, c'est ce que vous réunissez comme récit de vie lorsque vous allez comme ça à la rencontre des personnes. Merci René Robitaille. Merci.